... C'est la banlieue de Tunis qui devient le nouveau test pour le pouvoir. La télévision a montré des images des magasins saccagés, brûlés, mais pas de chiffres de victimes avancées. Tension extrême à Catherine également après les funérailles d'hier. L'armée est de plus en plus présente dans les rues. Le bilan officiel est à présent de 35 tués, mais à chaque fois la jeunesse tunisienne veut venger ses morts et s'en prendre au magasin, aux banques, d'où un nouveau cycle de répression. Le doute subsiste sur l'origine des troubles. Pour certains, ils seraient initiés par des milices du pouvoir afin de décrédibiliser les manifestants. Les habitants se sont rués sur nous dès qu'ils ont pu nous identifier comme journalistes. Ils nous ont crié leur colère, filmez-nous, filmez-nous. La France doit voir ces douilles de lacrymogènes qu'ils ont ramassées au sol, les douilles de ces fumigènes. Et puis surtout, ils nous ont mis dans les mains des balles de revolver et des balles de fusil que les policiers auraient tirées ce matin lors de la manifestation. Regarde, voilà. Ça c'est la balle qui a touché votre fils ? La police, la police ! La police tient sur nous avec des vraies armes. La police voit que les policiers tirent à tort et à travers, tirent par dalle, francs dans la tête, dans le cou, il y a des cartouches partout, il y a des morts partout. Un pouvoir qui nous a enfin permis d'entrer dans la ville, mais qui refuse depuis trois jours de nous ouvrir l'hôpital. En proie hier encore au chaos. Un service d'urgence débordé, avec des familles éplorées, veillant leurs proches à l'intérieur même de la salle de réanimation. Et puis des blessés qui trouvent la mort ici. Les autorités tentent de calmer les esprits. Aujourd'hui, alors que les violences ont atteint la banlieue de Tunis la nuit dernière, toutes les personnes arrêtées pendant les émeutes vont être libérées, à en croire le Premier ministre qui s'exprimait il y a quelques minutes. Le ministre de l'Intérieur a été limogé. L'armée s'est déployée dans la matinée à Tunis. Jusqu'à présent, les violences touchaient essentiellement le centre-ouest du pays. Quand vous faites 100% de scolarisation et que vous avez aujourd'hui une université qui vous déverse sur le marché de l'emploi 100 000 demandeurs nouveaux d'emploi et que votre marché d'emploi, parce que c'est un petit pays, ne peut pas les absorber, vous avez évidemment des problèmes.